Il n'y est pas tout le monde ? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me consacrer sur le thème entreprendre. Alors entreprendre comme travailleur indépendant non salarié ou alors rester salarié. Quels seraient les risques et opportunités ? Point d'interrogation. Je n'ai pas la science infuse mais j'essaie de réfléchir aussi sur le sujet. Alors parmi les risques et les opportunités, déjà il y a beaucoup d'opportunités à être salarié. Beaucoup. Il y a un cadre sécuritaire qui est bien mis en place. Donc vous percevez vos salaires tous les mois. En plus potentiellement vous avez des primes, vous avez une couverture sociale, etc. Vous pouvez faire des prêts, vous pouvez vous endetter dans la vie future, etc. Donc ça c'est je dirais les opportunités majeures. Dans les autres opportunités je vais dire indirectes, c'est la capacité d'apprendre aussi. Parce que quand on est salarié, on apprend beaucoup, on apprend au regard de beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est très intéressant de pouvoir capitaliser de par l'expérience que vous pourriez cumuler au sein de cette entreprise. Voilà. À côté, le risque. Moi je dirais travailler dans une entreprise, c'est un risque qu'on rencontre très fréquemment. C'est le risque lié au burn-out, au surmenage, au stress, voilà, aux responsabilités accrues dans le monde de l'entreprise qui plonge un petit peu les gens dans un climat de remise en question personnelle. Voilà. Et un désir peut-être de devenir travailleur un peu plus indépendant au risque d'être travailleur non salarié. Donc ça, ça sous-entend effectivement d'accomplir une volonté personnelle, soit d'être son propre patron, soit de viser un peu plus l'indépendance financière, parce que vous avez pu constater qu'effectivement vous générez bien plus de revenus que vous avez de salaire. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement les opportunités sont concrètes. Pourquoi ? Parce que vous avez pris le temps de vous lancer et que potentiellement vous avez lancé votre activité de travailleur indépendant en parallèle de votre activité de travailleur salarié. Donc ça, ça vous a permis de tester votre projet. Donc ça va vous permettre d'éviter de vous casser la pipe, on va dire. Alors les autres, le risque d'entreprendre, moi je dirais qu'il y a quand même pas mal de risques aussi à entreprendre, même s'il y a beaucoup d'opportunités auxquelles on pense. Voilà, c'est travailler pour soi, c'est travailler à son rythme, c'est aménager son temps de travail. Voilà, c'est être peut-être plus proche de sa famille, c'est même avoir potentiellement une flexibilité géographique, c'est-à-dire pouvoir travailler de partout et pouvoir en fait s'imprégner des besoins d'un petit peu partout. Et ça, ça vous permet d'être un peu plus près en fait des réalités des gens, des besoins des gens, de la réalité des besoins des gens. À côté, il y a beaucoup d'inconvénients aussi à entreprendre. C'est déjà une, pour moi, vous allez prendre des risques majeurs. Déjà, ils vont être potentiellement financiers, même si vous mettez en place un bon business model et un business plan prévisionnel qui vous dit que vous arriverez à vos objectifs. Donc du coup, il faut organiser des business plans en différentes catégories, avec une catégorie qu'on va dire normale, puis une catégorie en mode, on va dire dégradé, où là, vous revoyez vos objectifs largement à la baisse et comment vous faites si vos objectifs sont à la baisse. Et puis ensuite, comme vous êtes un grand ambitieux, vous allez revoir aussi des objectifs disruptifs, à la hausse. Voilà, en espérant que cela puisse s'accomplir, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais voilà, entreprendre, ça demande des concessions et notamment, je dirais, des concessions en termes d'investissement personnel, de temps, d'argent. Voilà, donc si vous avez un entourage familial, il faut faire très attention sur le fait de savoir si, oui ou non, votre entourage familial est prêt à vous accompagner. Je vous donne un exemple concret en fonction de votre activité. Si vous souhaitez entreprendre, par exemple, dans la restauration, vous allez certainement effectuer des heures week-end et des heures de travail, on va dire, hors temps, usuel. Donc voilà, comment votre famille va l'intégrer ? Est-ce que votre famille a potentiellement le désir de participer, vous aider, etc. Comment est-ce que vous allez gérer, par exemple, le fait qu'il va falloir garder les enfants, etc. Donc chaque projet est personnel et à chacun de voir comment il fait la transition et où, si, il les préférera pour lui d'entreprendre ou, au contraire, il a vraiment trop de bénéfices à rester salarié. Donc il ne bouge pas et il reste dans sa zone de confort parce qu'il n'a pas d'effort à faire puisque, voilà, il a eu de la chance. Donc voilà, il existe différents cas de figure. A vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez. Mais effectivement, si vous êtes en souffrance, il est peut-être bien de commencer à entrevoir une transformation de votre projet professionnel. Mais attention, ne faites pas une transformation, à mon sens, à 360 degrés parce que vous avez décidé que tout devait changer du jour au lendemain. Je pense que ça, c'est le risque majeur. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut être suffisamment rationnel pour vous dire qu'entreprendre prend du temps, que c'est fastidieux, que faire adopter les gens à vos produits, à vos services, prend du temps, que ça marche aussi à travers la confiance et que, pour ça, il va falloir procéder par étapes. Donc, voilà, ne soyez pas, à mon sens, trop pressés d'entreprendre ou de réussir, même si c'est exactement ce que je vous souhaite. Voilà, soyez heureux, soyez créatifs. Entreprendre, c'est répondre à ses besoins de créativité et c'est aussi participer à restaurer sa zone d'équilibre autour de son bien-être personnel. Voilà. Et si vous, vous vous sentez bien, l'effet domino peut être éventuellement effectivement bénéfique pour votre famille, votre entourage direct ou même indirect. Donc, voilà, restez convaincus de vos objectifs, ne vous démotivez pas et gardez la tête haute. Si des gens, effectivement, émettent des avis plutôt défavorables dans votre projet, remettez-vous juste en question, ne vous bloquez pas. Le monde est fait d'individus complètement différents et justement, c'est cette richesse des avis et des retours qui va faire que vous allez être capables d'avoir une profondeur d'analyse de votre projet et de, ben voilà, sa faisabilité et effectivement sa pérennité potentielle. Donc voilà, restez ouverts, tolérants et persévérants. Allez, yépa, yépa, entreprenez, entreprenez bien. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada